– Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Si, comme je l'ai entendu, on fermait une classe au premier cas, compte tenu de l'explosion d'Omicron et du développement de la pandémie, en quelques jours, toutes les écoles de France et de Navarre seraient fermées. – Refus catégorique donc du retour à l'ancien protocole. Inquiet de voir l'épidémie se propager dans les écoles, les syndicats enseignants maintiennent donc leur appel à la grève de ce jeudi. – Et avant la grève des enseignants jeudi, ce sont les hôpitaux qui sont secoués par un mouvement de grève. Aujourd'hui, les personnels qui réclament des hausses de salaire et des embauches. Le Sénat examine aujourd'hui en séance le texte sur le pass vaccinal. Les sénateurs veulent le modifier. Ils souhaitent l'appliquer uniquement si l'on compte plus de 10 000 patients à l'hôpital, au niveau national et dans les départements où le taux de vaccination est inférieur à 80% de la population. Emmanuel Macron était dans les Alpes-Maritimes hier. Il a rencontré les victimes de la tempête Alex qui a dévasté les vallées de l'arrière-pays niçois il y a 15 mois. Le chef de l'État qui s'est également rendu à Nice où il a présenté des mesures en matière de sécurité. Jérôme Rabier. Il est venu pour faire le bilan sécuritaire du quinquennat, mais Emmanuel Macron a surtout présenté la trame de ce que serait un second mandat dans ce domaine. Dans le futur hôtel des polices de Nice, aux côtés de Christian Esrosi et Gérald Darmanin, le chef de l'État a promis une présence accrue des policiers sur le terrain. On investit, on forme plus, mais on organise mieux aussi, c'est ce qu'on doit à nos compatriotes, pour avoir plus de monde présent sur le terrain et efficace. Et on a un objectif qui est de doubler la présence policière sur la voie publique à horizon 2030. Pour cela, les policiers seraient détachés de certaines fonctions chronophages. Côté budget, le chef de l'État a promis 1 milliard d'euros supplémentaires par an sur 5 ans, soit 15 milliards d'ici 2027. De quoi renforcer les effectifs, en particulier dans les transports, mais aussi dans les brigades en milieu rural. Côté sanctions, le président a proposé la généralisation des amendes forfaitaires pour les délits sanctionnés de moins d'un an de prison. Autant de mesures qui seront contenues dans une loi qui sera présentée en mars par le gouvernement pour une adoption possible seulement après l'élection présidentielle. Jean-Luc Mélenchon demande une réforme rapide du système de parrainage pour être candidat à la présidentielle. Il en appelle au président du Sénat, Gérard Larcher, car il estime, je cite, que c'est lui qui a la plus grande autorité morale pour redire la règle. Le parrainage ne signifie pas le soutien. Et ce matin, dans le Figaro, David Lysnard, le président de l'Association des maires de France, présente lui ses pistes de réforme. Il est ouvert à une réforme d'urgence s'il y a unanimité du Parlement. Éric Zemmour présentait hier ses voeux à la presse. L'occasion pour lui de tacler les journalistes, de présenter ses mesures en faveur de l'école et de s'afficher aux côtés de sa nouvelle recrue. L'ancien vice-président des Républicains, Guillaume Pelletier. Guillaume Pelletier nous aidera à trouver de nouveaux parrainages. Et je suis sûr que son expérience, son habileté, ses relations et son entre-gens nous seront très utiles, bien sûr. Mais il n'y a pas que ça, vous savez, dans l'avenue de Guillaume Pelletier. Tout Guillaume Pelletier nous sera très utile. On a appris cette nuit le décès du président du Parlement européen. Le social-démocrate italien David Sassoli, il était hospitalisé depuis fin décembre pour une déficience du système immunitaire. Et puis les obsèques des frères Bogdanoff se tenaient hier en l'église de la Madeleine à Paris, rassemblant plusieurs personnalités et des milliers d'anonymes. Les deux frères qui sont décédés à six jours d'intervalle victimes du Covid. Ils seront inhumés demain dans la plus stricte intimité à Saint-Larry, dans le Gers, leur village de naissance. Et c'est donc vous, Loïc Hervé, qui nous accompagne pendant cette première demi-heure. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes élu de la Haute-Savoie, membre du groupe Union Centriste. On va bien sûr longuement en parler du pass vaccinal, qui est examiné à partir de cet après-midi dans l'hémicycle. Vous y opposez, on va y revenir. Mais d'abord, on l'a vu dans le journal, Emmanuel Macron était en déplacement hier à Nice. Il a présenté des mesures en faveur de la sécurité. Il veut plus de policiers sur le terrain, doubler le nombre de policiers d'ici 2030. Il veut augmenter le budget de l'intérieur de 15 milliards d'ici 2027. Et un texte sera présenté en mars, une loi de programmation. Elle ne pourra donc pas être examinée dans ce quinquennat. Qu'est-ce que vous pensez de cette méthode ? Je crois qu'on a du mal à distinguer le candidat du président, même si cette loi de programmation pour l'ensemble du ministère de l'Intérieur avait déjà été annoncée il y a quelques temps. Et c'est une forme de suite du Beauvau de la sécurité qui avait été conduite par le président de la République et Gérald Darmanin ces derniers mois. Le constat, il n'est pas nouveau. Le constat de savoir que les policiers ne sont pas assez sur le terrain et sont trop pris par des missions chronophages, des missions de bureaux en réalité, d'administration, c'est un constat qui avait déjà été fait par Nicolas Sarkozy. Donc il est très ancien. Donc la volonté, moi je la partage. Le timing m'interroge parce qu'on sait que le président de la République, chaque jour, fait des nouvelles annonces, qui sont plus des annonces de candidats que des annonces de présidents. Et pour moi, qui étais à la fois rapporteur de la loi sécurité globale, de la loi sécurité intérieure la plus récente, je m'intéresse beaucoup à ces sujets. Et évidemment, je regarde avec une oreille plus qu'attentive ce qui peut être annoncé à la fois par le président de la République, mais aussi par d'autres candidats dans le débat démocratique, parce que le temps qui vient est plus le temps de la campagne présidentielle que le temps de la loi, finalement. – Et attendre le mois de mars pour présenter cette loi, c'est un temps nécessaire pour vous, ou ça arrive trop tard, ça aurait pu être fait avant ? – Il rie la politesse au ministre de l'Intérieur, puisque annoncer ces choses-là avec une table ronde à Nice, avec des représentants des syndicats de police, dont on sait le rôle et le pouvoir qu'ils ont dans l'institution, c'est quelque part faire du pre-teasing, de quelque chose qui sera annoncé de manière beaucoup plus formelle par le ministre de l'Intérieur dans quelques semaines. Mais les bonnes feuilles, on les a déjà. – Mais il a échoué dans ce quinquennat en matière de sécurité, ou vous reconnaissez qu'il a fait des choses ? L'augmentation des effectifs, l'augmentation du budget ? – Non, je crois que notre pays a besoin de forces de sécurité. Il y avait d'abord un besoin de reconnaissance chez les policiers et les gendarmes qui est très important. Ils ont été épuisés par les différentes crises, notamment la réforme de la traite, les gilets jaunes, etc. Donc il y avait un besoin de reconnaissance. Et une partie des décisions qui ont été prises sont des bonnes décisions. Mais l'essentiel de l'œuvre est à accomplir. Alors ça va sans doute dans le bon sens, une partie des choses qui ont été annoncées hier. Mais il faudra que ce soit évidemment consolidé par la loi et par le budget. Puisque tout ce qui est tangible, le plus tangible pour les forces de police et de gendarmerie, c'est évidemment en matière financière qu'on pourra l'évaluer. – Allez, on va parler évidemment de ce texte sur le pass vaccinal qui arrive donc cet après-midi au Sénat. Et hier, vous avez auditionné le ministre de la Santé, Olivier Véran. On va voir ce qu'il s'est dit pendant cette audition avec notre journaliste parlementaire, Alex Poussard. – Bonjour Alex. – Bonjour Ariane, bonjour Louis Carvey. – Bonjour. – Alex, vous avez bien sûr suivi cette audition d'Olivier Véran. Qu'est-ce qu'on peut en retenir ? – Eh bien d'abord, il y a plusieurs informations sanitaires intéressantes à retenir. D'abord concernant les masques FFP2. Olivier Véran a rendu public l'avis du Haut Conseil pour la Santé publique sur les masques FFP2. Ceux au Conseil qui ne recommandent pas le déploiement des masques FFP2 au-delà de la population des soignants. Ensuite, sur la situation de l'hôpital qui est très fragile sous tension avec la vague Omicron, eh bien le ministre évoque la possibilité de prendre en charge 15 000 patients à domicile avec des systèmes d'oxygène. Et puis enfin, sur les tests, alors que les pharmacies, les laboratoires sont saturés, eh bien Olivier Véran a confirmé que les capacités de dépistage allaient augmenter et qu'il y aurait un réajustement du protocole sanitaire à l'école. Un réajustement qui a été précisé par Jean Castex hier soir. – Oui, effectivement. Et une question là-dessus, Loïc Hervé, puisque Jean Castex a donc annoncé un énième nouveau protocole à l'école pour éviter les files d'attente, notamment pour les enfants. Plus de tests PCR, uniquement des autotests pour les cas contacts. Est-ce qu'il a eu raison de faire ça le Premier ministre ? – Ah oui, il a complètement raison de faire ça. Il n'avait pas le choix. On ne pouvait pas imposer à des parents en pleine semaine d'aller faire trois heures de queue devant n'importe quel laboratoire d'analyse médicale. À titre personnel, c'était le cas de mon épouse en début de semaine, puisque moi j'étais encore atteint par le Covid. C'était impossible à tenir. Mais l'éducation nationale montre, démontre sa grande difficulté à tenir une ligne. On a le dernier protocole sanitaire, le protocole sanitaire a été annoncé le dimanche avant la rentrée. Enfin, je veux dire, c'est 40 pages. On a un vrai monstre bureaucratique là qui doit s'adapter pour être beaucoup plus souple. Et annoncer trois protocoles en moins d'une semaine, ça devient de la folie. Donc la décision de Jean Castex est bonne, elle va dans le bon sens. Maintenant, c'est une question de responsabilité des parents d'acheter les autotests, de les faire, parce que ce n'est pas agréable de faire un autotest, ou de le faire sur son enfant, et puis de prendre les mesures quand le test se révèle négatif. – Et du coup, vous comprenez l'inquiétude des enseignants qui disent « cet allègement, ça nous inquiète, ça veut dire qu'on va arriver dans des classes où les enfants seront potentiellement positifs, il faudra attendre des heures pour que les parents viennent les chercher, ils pourront contaminer d'autres enfants ? » – Je pense que la responsabilité dont je parlais vis-à-vis des parents, elle doit aussi être appliquée au niveau des enseignants, parce que tous ceux qui travaillent dans l'école doivent se sentir concernés. Omicron déferle sur la France, en réalité on est à 300 000 cas par jour, mais plus proche peut-être du million de cas réels, puisqu'il y a énormément de cas asymptomatiques. – Mais ils ne sont pas un peu oubliés, les enseignants ? On a l'impression qu'hier Jean Cassec, c'est beaucoup adressé aux parents d'élèves. – Oui, mais si vous écoutez les syndicats d'enseignants, ils vous expliquent qu'il faut revenir au protocole antérieur, c'est-à-dire fermer les classes, ce n'est pas une solution. Il y a déjà aujourd'hui, ce matin, 10 000 classes fermées en France quand même, parce qu'il y a des enseignants qui sont malades et qui sont à la maison. Donc on ne peut pas faire une génération de cancres. L'école doit tourner et les annonces de Jean Cassec qui permettent d'avoir un assouplissement sur les tests me paraissent bonnes pour peu qu'enseignants parents prennent la responsabilité de faire ces tests. – Et Alex, hier dans l'audition d'Olivier Vran, il a été évidemment en question du projet de loi qui instaure le pass vaccinal et qui est donc débattu cet après-midi. – Et oui, et les sénateurs sont finalement assez sceptiques sur l'utilité du pass vaccinal pour répondre à l'urgence sanitaire de la vague Omicron, puisque le pass vaccinal va s'appliquer dans plusieurs semaines. Écoutez ce que leur a répondu Olivier Véran. – Le pass vaccinal n'est ni l'alpha ni l'oméga, vous avez raison, c'est une mesure supplémentaire qui vient s'ajouter et qui sera à notre disposition si jamais, si jamais, il devait y avoir de nouveaux variants émergents nécessitant de garantir un niveau de protection optimal. Et vous le savez, je le redis, ça va de soi, c'est une évidence, mais parfois les évidences doivent être rappelées. Tous ces outils de pass sanitaire, de pass vaccinal, le jour où on n'en a plus besoin. – Alors dans cette audition, les sénateurs socialistes ont défendu l'idée d'une véritable vaccination obligatoire, contrairement à l'obligation vaccinale déguisée que représenterait le pass vaccinal, mais Olivier Véran préfère le pass à la vaccination obligatoire. Écoutez. – Formule qui me paraît, mais je peux me tromper, plus efficace qu'une obligation vaccinale stricto sensu, sauf à me démontrer que vous êtes capable d'identifier, parce que qui dit obligation dit contrôle, qui dit contrôle dit sanction. Si vous identifiez un niveau de sanction qui est susceptible de faire basculer quelqu'un qui considère qu'avec le vaccin, vous voulez lui inoculer je ne sais quel poison, – Bah oui, monsieur le sénateur, il y en a des antivax. Il y en a, ce n'est pas une minorité de gens parmi ceux qu'on cherche à vacciner, non. – Oui, il y aurait donc selon Olivier Véran une majorité d'antivax pur et dur parmi les millions de Français qui ne sont pas vaccinés actuellement, donc ça reste encore à vérifier. Et puis Louis Carvey vous avez interpellé le ministre de la Santé hier et vous lui avez fait part de votre opposition radicale au pass sanitaire et au pass vaccinal, d'abord au nom de la protection des libertés publiques et aussi parce que vous estimez que le pass sanitaire n'a pas été vraiment utile compte tenu de la flambée actuelle des contaminations. On va écouter ce qu'Olivier Véran vous a répondu. – Vous dites moi j'ai un amendement qui supprime le pass et qui supprime ces mesures dans les endroits dans lesquels le pass s'applique. Ça veut dire que vous êtes en train d'expliquer, avec votre amendement, s'il était adopté, que demain, alors que nous sommes à 300 000 contaminations par jour, on pourrait aller au restaurant ou dans les bars, on pourrait se rassembler en milieu clos, manger, chanter, rire, danser, en n'étant ni vacciné ni testé. – Donc Louis Carvey, vous avez déposé votre amendement pour supprimer le pass sanitaire et le pass vaccinal, mais finalement est-ce que la situation ne serait pas pire aujourd'hui s'il n'y avait pas de pass sanitaire et si tout le monde pouvait aller au restaurant ? – Il faut qu'Olivier Véran nous prouve l'utilité du pass sanitaire. La CNIL lui réclame à corps et à cri, elle l'a réclamé quatre fois. Hier, entre deux collègues et moi-même, nous avons été trois à lui demander des chiffres qu'on nous prouve l'utilité du pass sanitaire dans la limitation de la contagiosité. C'est pour ça qu'il a été voté. C'est pour ça qu'il a été créé en avril, élargi en juillet et prolongé en octobre. Le pass sanitaire, il a été voté par le Parlement français pour éviter la contagiosité. Il est prouvé aujourd'hui que le virus circule entre vaccinés. Je suis bien placé pour vous le dire, parce que je sors d'un épisode Covid, bien que vacciné à trois doses. Donc la limitation des libertés publiques, elle doit se faire de manière proportionnée, de manière temporaire. On est sur un pass qui dure, qui s'élargit, qui se durcit, puisque le pass vaccinal n'est que le pass sanitaire, moins les tests. Donc on supprime même peut-être le dispositif, la partie du dispositif qui a le plus d'intérêt, puisque quand vous êtes testé, vous savez à l'instant T où vous en êtes. Quand vous êtes vacciné et non testé, vous pouvez contaminer autour de vous, y compris des vaccinés et des non-vaccinés. Et la plupart des contaminations, elles se font dans la sphère privée. Donc le pass sanitaire et le pass vaccinal ont un effet qui est un effet pour moi délétère, puisqu'il va radicaliser encore plus les non-vaccinés. Et donc on a un risque d'avoir une fracture dans la société, une fracture qui est une très grande violence symbolique. Et moi, je me pose vraiment la question de l'utilité de cela. C'est pour ça que j'ai déposé une question préalable sur l'intégralité du texte. C'est pour ça que j'ai déposé un amendement qui supprime, qui renonce au pass vaccinal et qui supprime le pass sanitaire. Je veux qu'on ait une vraie politique de santé publique. Regardez l'Espagne et le Portugal. Ils ont 10 points de vaccination supérieurs à nous. Ils n'ont pas de pass sanitaire ou dans quelques régions, un pass sanitaire très très light. Donc regardons ce qui se passe dans le pays. Regardons la réalité d'Omicron. Omicron est finalement une flambée épidémique importante, mais avec des symptômes assez faibles. Regardons les choses de manière rationnelle. Et ne disons pas, comme le ministre, qu'on va garder le pass vaccinal jusqu'au prochain ou au dernier des variants. Qu'est-ce qu'on peut dire de la durée de cette fin d'épidémie, si c'est une fin d'épidémie ou de fin de pandémie ? Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Donc moi, je suis sur une position qui est une position dure, qui n'est pas du tout une position complotiste ni d'antivax. C'est une position d'équilibre avec les libertés publiques. Et aujourd'hui, qui va dans les bars ? Des personnes qui sont vaccinées, qui sont peut-être contaminées, qui contaminent peut-être leurs prochains, et sans qu'il n'y ait aucune limitation possible. Donc moi, je m'interroge vraiment sur la réponse qui a été faite par le ministre. – Alors en tout cas, la majorité de droite et du centre du Sénat pourrait adopter une version assouplie du pass vaccinal. C'est la version qui a été votée hier par la commission des lois. Alors une version assouplie concrètement, c'est-à-dire un système où le pass vaccinal ne s'applique en France que quand on est au-dessus des 10 000 hospitalisations pour Covid. C'est un bon compromis pour vous ? – C'est une tentative de compromis qui a été poursuivie par Philippe Bas, le rapporteur sur le texte. Moi, je salue tous les efforts qu'il fait. – Oui, je m'interroge sur les chances que ces efforts puissent perdurer en CMP, en commission mixte paritaire, au moment où on va devoir se voir avec les députés pour essayer de trouver un accord, parce que le vrai compromis, il est là, devant le Sénat évidemment, mais il est surtout en CMP pour qu'il puisse rentrer dans la loi. – Ça veut dire que pour vous, le gouvernement et la majorité présidentielle ne suivront pas ? – Ah ben j'en sais rien, j'en fais pas partie. – Vous avez des doutes ? – Bien sûr, et j'ai posé la question à Philippe Bas en commission hier de savoir s'il avait des bons espoirs, puisque sur le dernier texte, le 11e, là on est sur le 12e, mais sur le 11e texte, la commission mixte paritaire a échoué. Et donc, oui, je salue ces efforts, parce qu'ils sont des efforts qui vont dans le sens qui est le mien, insuffisants à mes yeux, mais qui vont dans le bon sens, mais je suis très perplexe sur leur capacité à être dans la loi in fine. – Il y a aussi la question des jeunes. La commission des lois du Sénat ne souhaite pas que le pass vaccinal s'applique aux 12-17 ans. Il ne s'appliquerait donc dans la version de la commission des lois qu'aux personnes majeures. C'est important finalement de faire souffler les jeunes et de ne pas leur imposer ce pass vaccinal. – Oui, mais on va maintenir le pass sanitaire pour les jeunes. – Eh oui, et on va maintenir le pass sanitaire. – On va avoir un système à deux niveaux, c'est-à-dire un système assez général de pass vaccinal, qui d'ailleurs honnêtement est plutôt le système que les Français connaissent aujourd'hui, puisque la plupart des gens qui utilisent le pass sanitaire sont des vaccinés, donc ils ne sont plus testés, donc on fait sauter la partie test, et puis sur la partie des jeunes, on garde un pass sanitaire, c'est-à-dire on garde le système actuel. Philippe Bas veut mettre de l'ordre là-dedans, j'espère qu'on aura quelque chose à la fin qui sera intelligible et lisible. Moi, je pense qu'il faut qu'on ait vraiment un discours et des actions et des décisions prises pour la jeunesse. La jeunesse française, ça fait deux ans qu'elle vit sous cloche. Toute jeunesse a besoin de s'exprimer, de vivre normalement, plus que finalement la population générale. C'est plus difficile de faire des efforts pour les jeunes, et je pense notamment à la santé mentale des jeunes, il faut faire très attention à notre jeunesse. – Il y a un autre point important dans ce texte, ce projet de loi permet, un gérant d'établissement recevant du public, de vérifier l'identité du client pour voir la conformité de son pass vaccinal. Vous êtes inquiet par cette disposition ? – C'est totalement inacceptable. En France, le contrôle d'identité se fait sous le contrôle du procureur de la République, par des policiers et des gendarmes, dûment habilités, c'est-à-dire formés, qui ont un numéro de matricule sur leur uniforme, et qui vont vous contrôler dans un cadre très précis. Généraliser la vérification d'identité, qui ne serait pas tout à fait un contrôle, donner un pouvoir d'appréciation à un patron de bistrot ou de restaurant, de dire, ah oui, mais est-ce que vous êtes plus jeune, plus vieux, ça ne correspond pas à votre sexe, l'élément qu'on a devant les yeux, votre prénom correspond pas, c'est impossible. Il faut supprimer absolument cette possibilité de vérification d'identité, il faut lutter d'une autre manière contre les faux pass sanitaires, il faut aussi lutter, parce qu'on n'en parle jamais, contre les contrôles du pass sanitaire qui sont faits hors de tout cadre légal, et qui représentent un délit, moi je ne connais pas de poursuite pénale. – C'est-à-dire, c'est quoi les contrôles faits hors de tout cadre légal ? – Vous ne pouvez contrôler le pass sanitaire que strictement dans le cadre de la loi. Si vous le faites dans d'autres cas, dans un cadre privé par exemple, vous n'avez pas le droit de le faire, vous vous exposez à des sanctions pénales. Et donc, si vous contrôlez par exemple, à votre anniversaire, tous vos invités, et que vous leur exigez la présentation du pass sanitaire, vous vous exposez à des sanctions pénales qui sont les mêmes que les sanctions pénales du faux pass. Et ces éléments-là, qui sont d'ailleurs assez fréquents, ne sont absolument pas poursuivis. Et donc, moi j'en appelle au gouvernement pour qu'on ait une lutte contre les faux pass sanitaires, mais aussi une lutte contre les contrôles qui n'ont pas lieu d'être. – Un mot, puisque vous nous l'avez dit, vous allez déposer une question préalable. Quel est l'objectif ? Et comment vous expliquez que vous soyez en minorité dans la majorité sénatoriale à laquelle vous appartenez ? – Alors ma question préalable, elle a du sens sur le rôle du Sénat en tant qu'institution de préservation des libertés publiques. Dans notre histoire, qu'on parle de la loi Safari, de la création de la CNIL, de l'abolition de la peine de mort, de l'abandon de la déchéance de nationalité sous François Hollande, le Sénat est venu dans le débat pesé de son point en disant, j'alloue de nos prérogatives législatives, nous disons non à des atteintes trop importantes aux libertés publiques. Et c'est la raison pour laquelle j'ai déposé cette question préalable pour le dire de manière forte et symbolique. Je ne suis pas sûr d'être suivi par une majorité de mes collègues là-dessus. Mais c'était nécessaire de pouvoir dire, avant de passer à la discussion des articles, qu'on va trop loin et qu'il est nécessaire de faire marche arrière dans cet escalier de l'atteinte de liberté publiques. – Pour vous, le Sénat, aujourd'hui, il n'assure pas son rôle de garant des libertés, pas suffisamment ? – C'est son histoire qui lui confie ce rôle, son histoire, sa longue histoire d'une assemblée de tempérance, de sagesse, de préservation des libertés publiques et de limitation des excès de l'exécutif. Je crois qu'on est là, avec ce 12e texte, ce pass vaccinal, dans un excès de l'exécutif qu'il faut savoir arrêter. – Et on suivra bien sûr cet après-midi sur notre antenne l'examen de ce pass vaccinal. Merci Alex, à tout à l'heure, on va en parler, tout à l'heure dans le Club des Territoires avec vous. Mais d'abord, on va aller chez vous, du côté de la Haute-Savoie. – Avec plaisir. – Ainsi, retrouver Julien Estranger. Bonjour Julien. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le directeur des éditions Savoie-Haute-Savoie, et un au Dauphiné libéré. Et on va continuer un petit peu à parler de cette crise sanitaire sous un autre angle, puisque vous avez enquêté dans les agences d'intérim. Elles sont censées pallier la désorganisation dans les entreprises, sauf qu'avec la crise, elles sont elles-mêmes complètement désorganisées. – C'est exactement ça. On est allé en reportage dans ces agences d'intérim des pays de Savoie, pas plus tard qu'hier, et on s'est rendu compte que ces structures qui sont censées gérer l'urgence et quelquefois la désorganisation des entreprises pour des raisons particulières ou spécifiques au territoire, elles-mêmes font face de plein de face à la crise, et elles se retrouvent, on y était un lundi matin, avec des appels un petit peu affolés des chefs d'entreprise qui disent « Comment je fais ? Parce que j'ai des absences à cause de cas contacts, parce que j'ai des absences à cause de gens à la maladie ». Elles-mêmes ont beaucoup de mal à répondre à cette demande qui arrive comme ça de manière un petit peu violente sur ces structures qui sont pourtant particulièrement entraînées à gérer ces urgences, notamment, vous connaissez Loïc Hervé, la situation, notamment en Haute-Savoie, où il y a beaucoup, en temps normal déjà, de secteurs de l'économie qui sont extrêmement tendus en termes d'emploi. Alors, moi j'ai une question à ce propos-là, qu'est-ce qu'on fait pour les entreprises ? Est-ce qu'il faut alléger un certain nombre de mesures ? Par exemple, est-ce que le fait qu'il y ait autant de tests et qu'on détecte autant de cas contacts, c'est une problématique qu'il faut régler pour peut-être alléger un petit peu la pression sur les entreprises ? Qu'est-ce que vous en pensez, Loïc Hervé, de ce point-là ? – Bonjour, je veux dire aux étrangères. Moi, je crois vraiment que l'effort peut peser sur les cas contacts, parce que sur les cas positifs, ça va être très difficile d'expliquer que les personnes peuvent retourner au travail, même s'ils sont asymptomatiques. Par contre, sur les cas contacts, il faut vraiment qu'on ait un assouplissement. La possibilité, on le disait pour les écoles, d'acquérir des tests, des autotests, d'en faire régulièrement, même si c'est une fois tous les jours ou tous les deux jours, ça me paraît important, mais vous avez raison, dans le domaine du médico-social, dans le domaine de l'hôtellerie, sur l'hiver, dans le domaine de l'industrie, nous sommes dans des secteurs extrêmement tendus, en Haute-Savoie en particulier, mais ce n'est pas seulement le cas dans notre département, et donc il est nécessaire qu'on maintienne des gens au travail, et faute de quoi, on risque, dès le mois de janvier, de désorganiser complètement les choses, et cette vague Omicron, elle peut durer, elle peut avoir des répliques, et donc il est nécessaire qu'on ait quelque chose de très adapté. Moi, je voudrais souligner aussi le rôle raisonsable des chefs d'entreprise, parce qu'il y a des chefs d'entreprise, eux aussi, ça fait deux ans, qui sont sur le pont, qui font comme ils peuvent, et Dieu sait qu'il y a certains, je pense notamment aux entreprises du décolletage, aux usines où ce n'est pas évident de maintenir des gestes barrières, on est dans une ambiance industrielle, et donc moi, je voudrais leur tirer un grand coup de chapeau, essayer de trouver des voies et moyens pour qu'on puisse assouplir les protocoles, pour qu'on puisse garder du monde au travail, on en a tellement besoin. – Et puis évidemment, le KV et Julien Estrangin, du côté de la Haute-Savoie, il y a une inquiétude dans les stations de ski. – Oui, une inquiétude forte, et notamment, et on l'a raconté dans nos éditions de ce week-end, à la fois en Haute-Savoie et en Savoie, puisque les deux départements ont des problématiques assez comparables sur ce point-là, notamment avec l'absence des vacanciers anglais, parce que vous savez que le protocole d'accès des Anglais dans notre pays est devenu extrêmement rigide, et du coup, un certain nombre de stations, il y en a certaines qui ont 40% de clientèle anglaise, ce qui est absolument considérable, un certain nombre de stations s'attendent à une saison difficile, alors qu'elles ont déjà vécu une saison précédente qui était, on va dire blanche, pour ne pas dire noire, parce que c'était une saison sans skieurs. Aujourd'hui, certaines d'entre elles s'adaptent, trouvent des solutions pour pallier l'absence de ces Anglais, mais d'autres nous disent que ça va être extrêmement compliqué, et certaines commencent à réclamer un assouplissement des mesures quant à l'accueil des vacanciers, des touristes anglais sur le territoire français, et donc dans les stations où ces Anglais représentent une clientèle assez forte, et surtout, un chiffre à faire assez important, parce que c'est une clientèle qui est plutôt haut de gamme dans les stations qui les accueillent. Là aussi, question, Loïc Hervé, est-ce qu'il faut assouplir le protocole qui permet aux Anglais d'accéder au territoire national, tout en garantissant la sécurité sanitaire et donc la non-diffusion trop forte du virus ? – J'ai interpellé le ministre de la Santé, Olivier Véran, sur cette question-là hier. Ce n'était pas la question la plus importante, la question portait sur le pass vaccinal, mais évidemment, j'ai abordé cette question. Les Anglais sont nos voisins, nos amis et nos alliés. Ils sont fidèles à la Haute-Savoie, ils sont fidèles à la montagne française, ils y viennent et ils dépensent beaucoup d'argent quand ils viennent et ils ont été meurtris à Noël de ne pas pouvoir venir sur leur lieu de vacances où ils viennent chaque année de manière très fidèle. C'est une clientèle à laquelle nous sommes très attachés et qu'on ne peut pas balayer comme ça et renvoyer dans ces pénates comme nous l'avons fait. Donc déjà, sur Noël, ce n'était pas correct de faire ça vis-à-vis de nos amis britanniques et donc il faut qu'on ait une adaptation du dispositif pour février. C'est bien pire que ce que vous dites, Julien Estrangin. C'est bien pire parce qu'en modifiant tout seul les règles du pass sanitaire demain vaccinal, en imposant la troisième dose à dose de rappel et en créant ce pass sanitaire avec de nouvelles règles, dès le 15 janvier, nous allons avoir des citoyens européens qui vont avoir des problèmes pour venir en France. Alors ça touche les affaires, ça touche le tourisme et ça touche évidemment le tourisme d'hiver. Donc on va avoir les Anglais, vous avez totalement raison. La clientèle d'affaires a pu reprendre ses activités mais la clientèle touristique, pas encore. Et nous avons vis-à-vis des voisins européens, finalement des Européens qui auront un pass sanitaire qui sera en règle avec leurs obligations vaccinales dans leur propre pays mais qui ne pourront pas venir en France en famille pour les vacances de février. Donc là, il y a une urgence. Je ne sais pas comment on va s'en sortir parce que le discours du gouvernement est tel qu'il faudrait presque que les touristes étrangers se calquent sur les normes françaises. Mais est-ce que c'est possible dans leur propre pays ? C'est pas sûr. Il y a quand même des règles internes qui s'imposent. Donc de nous-mêmes, nous avons modifié les règles européennes pour la France. Moi, je suis très inquiet pour le mois de février et vous pouvez être certains, je l'ai déjà dit au ministre hier, mais qu'on va monter au créneau pour pouvoir avoir un assouplissement simplement pour que les vacances de février aient lieu avec les Hollandais, les Belges, les Allemands, toute la clientèle qui vient habituellement en Haute-Savoie et évidemment nos amis britanniques qui ont le droit aussi de prendre des vacances dans les stations auxquelles ils sont très attachés. – Merci beaucoup, merci Louis-Kervé, merci Julien.